Ces derniers mois ont été compliqués pour le football algérien, marqués par une série de trois échecs consécutifs. Tout a commencé avec la décevante Cannes 2022 au Cameroun, où les Fenech ont été éliminés dès les phases de poule. L'Algérie avait à cœur de réagir. Quelques mois après leur échec, ils affrontent le Cameroun pour une qualification en Coupe du Monde. Mais le destin en a décidé autrement. L'Algérie a échoué et ne se qualifie pas pour la Coupe du Monde au Qatar. Les joueurs phares sont critiqués. Belmadji est mis sous pression. Le climat autour de l'Algérie n'est pas très bon. Le 15 janvier 2024, les Fenech font leur entrée dans la compétition en Côte d'Ivoire. Un match nul 1-1 contre l'Angola. Ils enchaînent avec un 2-2 contre le Burkina Faso et une défaite 1-0 contre la Mauritanie. Des résultats catastrophiques qui ont mené à l'éviction de Djamal Belmadji. Il est désormais temps d'amorcer un nouveau cycle pour les Fenech. C'est l'heure d'un nouveau coach et d'un nouveau départ. Djamal Belmadji a fait ses valises et laisse sa place à Vladimir Petkovic. Amorçant ainsi un nouveau chapitre pour le football algérien. Qui dit nouveau chapitre dit renouveau et miser sur la jeunesse. De la jeunesse et du talent, c'est pas ce qui manque dans le réservoir algérien. Partons à la découverte de 11 jeunes talents algériens qui pourraient avoir leur mot à dire dans les prochaines années. Oussama Melala, gardien de l'US Biscra. A seulement 20 ans, il s'est imposé comme le titulaire indiscutable de son équipe en accumulant les titularisations. Sur ses 18 matchs disputés, il n'a encaissé que 19 buts. Ce qui démontre des performances solides pour sa première saison en professionnel. Dans le passé, il a eu quelques difficultés. Notamment lors de la coupe arabe U20 où il n'avait pas été très convaincant. Mais ses progrès cette saison sont indéniables. Avec sa progression constante, une future sélection en équipe nationale semble de plus en plus envisageable pour ce jeune gardien talentueux. La défense, c'est sûrement le plus gros chantier des Fenecs ces dernières saisons. Une défense vieillissante et peu rassurante. La richesse de défenseurs centraux n'est pas la ressource la plus conséquente. Alors il faut se mettre à chercher un putt partout. Et lorsqu'on cherche, on trouve. On atterrit en Tunisie et on s'attarde sur Toufik Sherifi. Formé à la JS Kabylie, mais c'est chez le voisin tunisien qu'il s'est révélé. Il a 22 ans, il est international chez les U23. Et c'est un cadre de son équipe au club africain. Il est rapide, tonique, capable de remonter tout le terrain bas le pied. Il a un bon jeu aérien. Il faut suivre attentivement ce joueur, car des défenseurs de ce profil-là, il n'y en a pas beaucoup. Wassim Kedari, défenseur central d'El Arabi. Formé à l'Espagnol Barcelone, il a très vite fait ses débuts professionnels à l'âge de 17 ans. Il a passé une saison en Liga où il a joué seulement 9 matchs. Puis, il s'est très vite envolé au Qatar où il a signé pour 4 millions d'euros. C'est un défenseur central très complet. Kedari est à la fois technique et puissant. Il est grand, domine dans les duels grâce à sa force physique. Il a une bonne lecture de jeu et un très bon jeu au pied. Toutes ses qualités font de lui un défenseur moderne et prêt pour le haut niveau. Il a rejoint la sélection algérienne U18 en 2021, où il a joué deux matchs amicaux face à la France. Puis, il a décidé de rejoindre les sélections de jeunes de l'Espagne. Son choix définitif n'a pas encore été fait, mais il pourrait bien être un atout majeur pour les Fenech dans les prochaines années. Mohamed Farsi, latéral droit de Columbus Crew. À 24 ans, Farsi a réalisé une très grosse saison l'année passée. Il a notamment contribué à la victoire de son équipe en MLS. Positionné en tant que piston droit, Farsi est réputé pour ses qualités offensives. C'est un très bon percuteur, centreur et dribbleur. En 42 mâles disputés, il a marqué un but et délivré 4 passes décisives. Né au Canada, il a été approché par la Fédération canadienne, mais il a préféré attendre une sélection avec l'Algérie. Oui, je vais être honnête, l'Algérie, ce serait mon choix numéro 1, mon choix du club que je voudrais. Ses qualités et son profil pourraient apporter un véritable plus à l'équipe nationale. Jaouen Hadjiam, latéral gauche des Young Boys de Berne. Il a fait ses débuts en pro au Paris FC avant de rejoindre le FC Nantes, où il a évolué pendant deux saisons en Ligue 1. Il a eu des bonnes périodes à Nantes, mais un manque de temps de jeu l'a poussé à relever un nouveau défi. C'est en Suisse qu'il rebondit aux Young Boys de Berne. Jaouen Hadjiam est un joueur intéressant, car il a une bonne qualité de passe et une bonne technique. Pour résumer son profil, c'est un bon contre-attaquant. Malgré ses 20 ans, Hadjiam compte déjà deux sélections avec l'équipe nationale d'Algérie. Son talent et son potentiel sont indéniables. Il est fort probable de le voir prendre de l'épaisseur en sélection dans les années à venir. Cid Ahmed Ayisawi, milieu de terrain du CSK Moscou. Né à Blida et formé à l'USMA Alger, il n'a jamais eu l'opportunité de jouer en professionnel avec son club formateur. Malgré cela, il a quand même attiré l'attention des recruteurs du CSK Moscou, qui a sauté sur l'occasion de le recruter pour un montant de 170 000 euros. Le propulsant ainsi au rang du plus jeune joueur algérien assigné à l'étranger. Il a justifié son transfert, notamment lors de ses performances remarquables lors de la Coupe d'Afrique du Nord U20, où il a complètement brillé. C'est un joueur doté d'une bonne qualité de passe et capable de ressortir proprement les ballons. Ayisawi ne se cache pas, s'il est venu en Europe, c'est pour performer et s'imposer. Il n'a pour le moment pas eu l'opportunité de s'exprimer, mais son ascension ne fait que de commencer, et son nom méritait d'être signalé. Imad Abdeyi, milieu de terrain du SCO d'Angers. Formé au Havre, il a rapidement fait parler de lui avec 4 saisons intéressantes en Ligue 2. Son talent n'est pas passé inaperçu, car Angers a misé sur lui en juin 2022. Malgré une saison difficile pour son équipe en Ligue 1, Abdeyi a su se distinguer par de bonnes performances. Technique et intelligent sur le terrain, il a montré qu'il était prêt à jouer en Ligue 1. Malgré la relégation de son équipe en Ligue 2, Abdeyi est resté fidèle à Angers. En 25 matchs cette saison, il a inscrit 6 buts et délivré 2 passes décisives. Il fait clairement partie des meilleurs joueurs de son championnat. Sur le plan international, il a obtenu sa première sélection en mai 2023. Ses bonnes performances cette saison laissent entrevoir un avenir prometteur au sein de l'équipe nationale. Ryan Cherky Alors lui, c'est vraiment un joueur qui fait débat. Un joueur très fort, très talentueux. Mis à part ça, Ryan Cherky est évidemment connu pour ses grandes qualités techniques. Il a les deux pieds, il est capable de gestes techniques extraordinaires. Un jour, adulé et le lendemain, Ryan Cherky se fait critiquer. Après, il faut qu'il prenne sa carrière à main et réfléchir que le football, c'est un sport collectif. Encore une fois, je reviens, on ne parle pas de la qualité du joueur. Parce que je ne pense pas dans l'histoire que j'ai vu un joueur qui savait dribbler comme lui, à la vitesse où il dribble pied droit pied gauche. Donc après, à lui, encore une fois, je l'ai dit tout à l'heure, de répondre, d'être constant. Alors qu'il a 20 ans, qu'il a 6 mois de Ligue 1, il a une attitude de petit con, il a une attitude qui est absolument déplorable. C'est un joueur trop inconstant. Ça fait 4 ans qu'il est dans le paysage médiatique français. Il a commencé à 16 ans avec l'Olympique lyonnais. Mais il ne s'est jamais véritablement imposé comme un titulaire régulier. Il est capable de beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses sur un terrain. Ce qui lui manque, c'est clairement la constance. Avec un peu plus d'exigence, il pourrait passer un cap. Peut-être qu'il a fait le tour en France et devrait envisager un transfert à l'étranger. D'un point de vue international, Ryan Cherky a la possibilité de jouer pour la France, mais également pour l'Algérie. Il n'a pas encore fait son choix. Mais lorsqu'on voit les destins d'Amin Goury et d'Ousem Awar, ses anciens partenaires à Lyon, on pourrait se dire que Ryan Cherky pourrait les suivre dans l'aventure algérienne. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que Ryan Cherky est un nom à ne pas oublier. Bachir Belloumi, fils de la légende Lagdar Belloumi. Mais contrairement à ce qu'on pourrait penser, il n'est clairement pas un pistonné. Bien au contraire, Bachir est un vrai talent. Formé à l'école de football du GC Mascara, il a fait ses débuts professionnels au AMC au rang à l'âge de 18 ans. Des complications avec son club l'ont amené à partir à l'étranger. Il a rejoint le SC Farence au Portugal en 2022. Avec son style de jeu percutant et une bonne technique, Bachir a été convoqué plusieurs fois avec la sélection algérienne des moins de 20 ans. Où il a notamment brillé lors du tournoi de la Coupe d'Afrique du Nord, marquant le seul but de l'Algérie dans la compétition. Dans son club, il a continué à progresser et à s'affirmer. Ce qui lui a valu une première convocation en équipe première en octobre 2023. Et depuis sa première sélection, il ne cesse de performer dans le championnat portugais. Avec notamment d'excellentes performances contre Braga et le Sporting. Bachir est un élément clé de son équipe. Il est le deuxième meilleur buteur. Il est celui qui tente le plus de tirs. En bref, c'est le danger principal de son équipe. Avec un avenir prometteur devant lui, Bachir Benloumi pourrait être un joueur important dans le renouveau de l'Algérie. Vous aimez les dribbleurs ? Vous allez être servi avec Anis Aiz Moussa. C'est un dribbleur fou, un créateur et un bon passeur. C'est un véritable technicien sur le terrain. Il met le feu à ses adversaires et sans pitié, il les met à terre. Produit de la formation lançoise, il s'affirme comme l'un des talents les plus prometteurs du championnat néerlandais ces dernières semaines. Il y a peu de temps, pas grand monde le connaissait. Il jouait à pas 3 en deuxième division belge. Mais son prix aux vitesses Arnhem a été une véritable aubaine. Depuis son arrivée aux Pays-Bas, il terrorise littéralement ses adversaires. Avec ses dribbles déroutants, ses gestes techniques et sa capacité à créer des occasions font de lui un joueur virevoltant. Dès son deuxième match, il a été élu dans l'équipe type de la semaine. Il ne s'est pas arrêté là, car il a enchaîné les grosses prestations. Avec une nouvelle récompense dans l'équipe type de la semaine, quelques semaines plus tard. C'est le genre délié qui fait lever les foules, dribbleur hors pair, créateur inspiré et passeur de talent. C'est un véritable maestro sur le terrain. Son ascension fulgurante lui a valu une première convocation en équipe nationale. Hâte de voir sa progression. Ben Ahmed Kohili, à seulement 18 ans, il fait déjà sensation sur les terrains du paradou. Considéré comme l'une des pépites les plus prometteuses, il attire tous les regards grâce à son potentiel exceptionnel. En 15 matchs cette saison, il a déjà trouvé le chemin défilé à 5 reprises. Une performance qui lui a valu une convocation chez les U20 de l'Algérie. Buteur déroutant, il combine puissance et technique. Sa capacité à faire la différence en percussion est remarquable. C'est un attaquant complet, il sait dribbler, percuter, marquer. Il a toutes les caractéristiques d'un joueur talentueux. A 18 ans, il brille déjà dans le championnat algérien. Mais son chemin vers la sélection nationale ne fait que de commencer. Pour prétendre un jour à une place dans l'équipe nationale, il devra confirmer son talent et sa constance au fil des saisons à venir. Mais une chose est sûre, avec Kohili, l'avenir du football algérien s'annonce radieux. Le rideau se ferme sur une génération dorée pour l'Algérie. Une canne remportée, marquée par les exploits de joueurs légendaires tels que Riyad Mahrez, Islam Slimani ou encore Youssef Belayli. Mais avec l'arrivée de Vladimir Petkovic, un nouveau chapitre commence pour les Fenecs. Les grandes stars d'hier laissent place à une génération montante, pleine de promesses et de talents. L'Algérie se tourne désormais vers l'avenir, portée par la fougue et la fraîcheur de sa jeunesse. De l'espoir et des ambitions pour de nouveau faire vibrer toute une nation. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada